Bonsoir à tous et à toutes, plusieurs cas de diabète auraient été signalés dans des centres pédiatriques de Kinshasa. La nouvelle a circulé sur la toile. A ce stade, les experts ne confirment ni affirment cette recrudescence supposée du diabète chez les enfants. Et puis, dans ce journal également, il en fait sur les conséquences de la consommation de boissons gazeuses en bouteilles plastiques. Et puis, une figure de proue des églises de réveil vient de s'éteindre. Le pasteur Barouti Kassongo s'en est allé. Il a rendu l'âme ce samedi à l'âge de 77 ans. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bon dimanche. Dès demain, lundi 3 juin, les élèves du finaliste du cycle primaire vont devoir affronter l'examen national sanctionnant la fin de l'école primaire. Ces épreuves porteront sur le français, les sciences, les mathématiques et la culture générale. Cette année, il sont près de 2 millions d'élèves à présenter cet examen sur l'ensemble du territoire national. Pratiquement le même chiffre que l'année scolaire précédente. Nous poursuivons la série de nos reportages sur l'état défectueux des lavoiries de Kinshasa. Ce soir, Nono Manteku nous amène sur l'avenue Régie des eaux à Binzaozon. Cette avenue est en proie à des érosions dévastatrices. Cette avenue d'une importance capitale et bénéfique réélit les deux usines de traitement d'eau de l'Ukunga dans la commune d'Ingalima. Peut à l'époque de fait, le président Mobutu, pris réhabilité par la société Safricasse, sur son ordre, cette route principale traverse plusieurs avenues à savoir l'avenue de l'école au niveau du marché Sola, l'avenue Mamayemo au niveau de la rééglise à Kamunganga et l'avenue Nzolana à Maloueka. Depuis sa réhabilitation à l'époque du Zahir, l'avenue Régie des eaux a été jetée dans les oubillettes. Depuis lors, il n'y a pas eu de travaux d'entretien sur ces trottons qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. De la rééglise à la rivière Lukunga, la route est totalement impraticable. Aucun véhicule ni moto ne s'aventure d'aller dans ces coins qui s'enclavent de plus en plus. La population qui y vive se comporte en enfants des parents pauvres, jetant ainsi leurs poubelles et eaux usées sur la chaussée. Conséquence, cette rue d'intérêt commun est transformée en air à vent au niveau du collège Saint-Ghavira jusqu'à la rivière Lukunga, engloutissant des maisons de paisibles citoyens qui assistent impuissants à l'évolution de l'érosion dans ces quartiers de l'ouest de Kinshasa. En haut de la falaise, des gros tuyaux de la régie des eaux sont suspendus. Pour passer, les habitants s'effraient un chemin à l'intérieur des parcelles. Ils craignent les retours de la pluie et appellent au secours aux autorités du pays. J'ai perdu deux maisons et d'autres biens. Aujourd'hui, mes enfants sont éparpillés. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous, de nous venir en aide. Les autorités de l'Etat ont perdu. Les autorités de l'Etat ont perdu. Les autorités de l'Etat ont perdu. Ayez pitié de nous. Avec beaucoup d'enfants que j'ai en tant que fonctionnaire de l'Etat, vous prouverais-je l'argent pour construire encore une telle maison ? Des plaidoyers et des marches menées par les victimes de cette érosion qui a commencé il y a six mois n'ont abouti à rien. C'est la désolation des chefs des quartiers. Et là, on est en train de faire des tuyaux de la Régie des eaux qui ont causé ces dégâts. Si on informe la Régie des eaux, elle nous renvoie à l'OVD. Les autorités municipales nous ont promis les débuts des travaux pendant la saison sèche. En attendant l'intervention des autorités, la population doit se prendre en charge en évitant de jeter les immondices et les eaux domestiques sur la chaussée. Question de préserver également leur santé et leur environnement. Nous avons tout fait, nous les relais communautaires, pour sensibiliser la population sur l'insalubrité. Mais sans succès, que les autorités nous aident pour la réhabilitation de ces tronçons. S'il faut battre les fers quand il est encore chaud, c'est le moment d'endiguer ces ravins à vin qui ne ravagent tout sur son passage à la tombée des prochaines pluies. Pendant ce temps, le phénomène Koulounan s'exporte dans des quartiers jusque-là paisibles. C'est le cas de Biboua, dans la commune de l'Ancelé, où plusieurs familles ont été visitées par ces bandits armés, nous dit Chati Kiweme. L'insécurité bat son plein à Kinshasa, plus précisément au district de la Tchangou, quartier Biboua, Singa Inboa, dans la commune de l'Ancelé, où plusieurs familles ont été visitées par des bandits armés armés, non encore identifiés en tenue militaire. Pour arriver à leur fin, ces malfrats ont cassé le mur et se sont introduits dans des maisons en emportant tout sur leur passage. Souciante aux problèmes connus de sa base, l'honorable Marie Kiet Moutinga n'est pas restée indifférente face à cette situation déplorable. Sur ce, elle a effectué une descente sur place, question de compatir avec les familles victimes et leur apporter son réconfort par des actes de générosité. Où est l'argent ? Ils ont fait tout ce qui leur semblait bon. Ils ont pris même un bac de mariage. Ils ont tout volé. Depuis qu'on a été visités, personne n'est venu nous rendre visite. Je suis très touchée par ce qui se passe à Tchangou. La population de Tchangou, d'une manière générale, traverse des moments très difficiles. Ce qui se passe ici en Télé, se passe également à Kimbassé et à Télé. Le lieu de la Tchangou, l'honorable Marie Kiet Moutinga est allé porter plainte contre l'inconnu au parti militaire de Kinkole et demande aux autorités compétentes de renforcer la sécurité dans la partie est de Kinshasa pour mettre fin à cette pratique qui dérange les paisibles citoyens. Après Louboudi, un deuxième pont va relier le quartier Kanlouka à la commune de Banda. Les propriétaires qui ont bâti des constructions le long de la partie où sera érigé ce pont vont être expropriés, nous dit Pierre Kibambé-Soumouïsa. Sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tisséquet de Tchulombo, Kanlouka sera bientôt doté d'un deuxième pont moderne. Après Louboudi, des ponts qui permettront à coup sûr aux riverains de dormir sur leur laurier sans être inondés. Hélas, il faut exproprier les propriétaires de quelques maisons construites anarchiquement pour permettre à l'entreprise Aaron Sefou, à pied d'oeuvre, de mieux parachever les travaux en haut du pont qui va relier Kanlouka dans la commune de Kitambo à la municipalité voisine de Banda Lungwa. Des fonds ont été remis à cet effet à des propriétaires des maisons concernées pour leur permettre de s'installer dans des lotissements où ils seront à l'abri d'éventuelles catastrophes naturelles. Tout s'est passé à l'amiable, en parfait accord. La ville de Bounia dans le Grand Nord va être dotée d'une centrale hydroélectrique et voltaïque de 20 mégawatts. Le site où l'ouvrage sera construit est connu, sur la rivière Thiari. Les ingénieurs y ont effectué une visite de repérage. La restauration de l'autorité de l'État, les développements et la sécurité riment ensemble. C'est dans cette effusion qu'une centrale hydroélectrique photovoltaïque sera construite à Bounia en vue de desservir les populations à l'énergie électrique au chef-lieu de la province d'Élétourie. Un délégué des gouverneurs militaires, ceux de la société Cass Logistique, a visité les sites où sera érigée cette centrale. Ingénieur en développement durable et directeur général de la société, M. Malamine Fati, annonce la production totale de 20 mégawatts. Alors on parle de 10 mégawatts en ce qui concerne le barrage et 10 mégawatts de centrale solaire photovoltaïque. Notre volonté, déjà, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur en tant qu'Africains, pour ce temps qu'on est, de réaliser ce projet. Satisfaction de la part du chef du groupe Montirey Batagoura, Mougeni Zamondou. Il plaide pour l'utilisation de la main d'œuvre locale. Pour toute la population de groupe Montirey, nous devons accueillir ce projet à bras ouverts, car ce projet va beaucoup aider la société, évaluer contre la pauvreté, et aussi la main d'œuvre sera locale. Fabry Kassongo, patron de cet abissement Kass Logistics Trading, voit en ce projet l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi-Tulomo. La mise à place de ce projet ici à l'Étourie rentre dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, qui veut non seulement voir les étudiants vivre récemment, mais aussi veut absolument voir la modernisation de la ville de Grume. Les équipes au chantier ont visité également les sites de Bigo, Colomanie et Kasségua, question de se rassurer des études de faisabilité pour soulager les étudiants en matière de la décette en énergie électrique. L'érection des sites centrales pourra absolument booster les activités socio-économiques dans cette province en voie de stabilisation grâce aux efforts de l'administration militaire. Bounian, c'est le chef-lieu de la province de Litorie. C'était un reportage de Erika Smussi. Le taux directeur de la Banque centrale est maintenu à 25%. C'est une décision qui vient de prendre le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Dada Chabani. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste inchangé à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire pour les dépôts en franc congolais à 10% et à 0% pour les dépôts à vue et à terme respectivement. Pour les dépôts en devise, les coefficients de la réserve obligatoire restent inchangés à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme. C'est là les décisions phares de la réunion du comité de politique monétaire de ce vendredi 31 mai présidé par Mme le gouverneur Malangokabe Dimbouï. Au cours de cette réunion, le CPM a noté que les perspectives économiques pour 2024 restent positives avec une projection de croissance proche de 5%. Le CPM a aussi rélevé une amélioration de la balance des paiements et de la situation des finances publiques. A cela s'ajoute un ralentissement de pression inflationniste. En début de la baisse de l'inflation, il demeure nécessaire de maintenir l'orientation restrictive de la politique monétaire, a souligné l'autorité monétaire. La BCC continuera à suivre de près la situation économique et financière du pays et à utiliser les instruments de la politique monétaire des manières à contribuer au renforcement de la stabilité aussi bien des prix intérieurs que du taux d'échange. Tôt le mercredi dans la nuit, le chef de l'État a posé sa signature au bas de l'ordonnance nommant les membres du nouveau gouvernement. Le chef de l'État qui est aussi attendu à Beijing pour le forum Chine-Afrique. Résumé de la semaine présidentielle avec Kibambé-Soumouissa. La semaine qui s'achève a été marquée par la publication officielle du gouvernement de Mme le Premier ministre Judith Souminois au terme d'une ordonnance signée par le président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tchulombo. Il s'agit d'un gouvernement de 54 membres qui comptent aussi vice-premier ministre, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. La grande particularité est que la femme au sein du nouveau gouvernement a franchi la barre de 30%. Au total, y compris Mme le Premier ministre, le nouveau gouvernement compte 32% de femmes. Une affaire considérable, une avancée énorme par rapport à l'ancien gouvernement qui comptait à peine 18% des femmes. Beijing abrite au mois de septembre prochain la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du gouvernement chinois, Liu Yuqi, reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tchulombo. L'émissaire du gouvernement chinois a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre la Chine et la RDC, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers, ce qui justifie l'invitation adressée à la RDC pour sa participation à cette grande rencontre, a indiqué Liu Yuqi. Le Forum de la coopération Chine-Afrique se veut un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre les différentes parties. Un réaménagement a été opéré à la tête de l'Agence nationale de renseignement. Au terme d'une ordonnance, le président de la République, Félix Antoine Tisegué de Tchulombo, a nommé Justin Nzoum Kasiak, administrateur général de l'ANER. Les postes qu'il avait déjà occupés y sera secondé par Augustin Moulumba, Nzabwa, nommé administrateur général adjoint. Autre fait marquant de la semaine avec Blandine Wavingana. C'est une équipe gouvernementale de 54 membres qui a été publiée dans la nuit du mardi au mercredi dernier. L'équipe souminois tant attendue affiche complet avec 20 ministres reconduits, sans certains permutés et 34 nouvelles figures, dont 17 femmes. Ce gouvernement d'émission est appelé à rencontrer les attentes de la population exprimées sur nos antennes. Attentes qui se résument en la sécurité, la crise à l'Est, au bien-être social et à l'amélioration du tissu économique. Parlons sécurité avec ces bombardements de la coalition RDF M23 cette semaine dans la cité de Minova, au nord Kivu. Savoir vaincu face à la force des frappes des phares d'essai, le M23 a largué des bombes à la veiglette causant des dégâts matériels importants, a précisé les porte-parole des phares d'essai. Toujours en or Kivu, un lot important composé de 800 sacs de farine et de 35 bâches destinées aux déplacés des Kanyabayonga, volés dans les dépôts des déplacés, récupérés ensuite cette semaine, a été remis à destination, grâce à l'œil vigilant des services de sécurité. Justice, 20 ans de prison, plus fermeture de l'église primitive en RDC, tels sont les réquisitoires du ministère public au tribunal des grandes instances de la Gombé, dans l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, chef spirituel de l'église primitive en RDC. Il est accusé de harcèlement sexuel, de mariage forcé et d'atteinte aux mœurs. Le verdict est attendu le 7 juin 2024. A la Banque centrale du Congo, organisation d'une campagne de sensibilisation à l'intention des cambistes manuels et les bureaux d'échange au strict respect de son instruction au numéro 007, portant réglementation d'échange manuel en RDC. La finalité est de concourir à la stabilisation du taux d'échange en RDC. Autre chose, la population des partis centre et ouest de Kinshasa ont été privées d'eau potable de la régie des eaux se trouvant à plus de 2 mètres du sol dans le chantier de construction d'un immeuble au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Kisangami à Goumbé. Les responsables de l'entreprise à base de cette situation ont été mis en garde et sommés de payer une amende. Ensemble pour un monde respectueux des menstruations, tel a été le thème de la célébration de la journée internationale de l'hygiène menstruelle cette semaine. Les élèves de quelques écoles de la capitale, notamment le lycée Tobongi, de l'échange entre le ministre des médias Patrick Mouyaya et l'essentiel des télédistributeurs opérant en République démocratique du Congo. Des cas de diabète auraient été signalés dans plusieurs centres pédiatriques de la capitale. La nouvelle a circulé sur la toile mais à ce stade, les experts ne confirment ni affirment cette récrudescence supposée du diabète chez les enfants. Dossier de Fifi Moukouni. Cette alerte lancée dans les réseaux sociaux sur une prétendue recrudescence des cas de diabète chez les enfants à Kinshasa a fini par mettre la puce à l'oreille du staff de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Nous avons été mis au courant que dans le centre où on prend en charge les diabétiques adultes il y a aussi beaucoup d'enfants qui viennent qui ont été testés et c'est qui on a diagnostiqué le diabète. Ils sont suivis dans ces centres-là alors nous nous sommes dit bon, les enfants Kalembe-Lembe c'est l'hôpital d'enfants et donc il faudra peut-être que nous on fasse des recherches pour savoir quelle est l'incidence de cette maladie dans notre société parce qu'on ne sait pas combien d'enfants exactement font le diabète combien sont suivis ils sont suivis dans quelles conditions. Au programme national de lutte contre les diabètes l'option est de mener une étude approfondie pour confirmer ou infirmer la récrudescence de cette pathologie qui n'épargne pas les enfants. C'est pas aussi établi qu'il y a effectivement une récrudescence de cas de diabète il y a eu quelques cas isolés qu'on a pu constater parce que je rappelle que le diabète chez les enfants c'est quand même un diabète qui n'est pas très fréquent c'est dans une proportion de 10% par rapport à tous les diabétiques alors qu'on voit comme ça des glycémies qui se répètent assez élevées ça fait tiquer mais pour asseoir vraiment la vérité sur cette histoire il y a des études qui sont menées qui sont en train d'être menées actuellement que nous avons initiées de concert avec l'hôpital Kalembe-Lembe c'est à l'issue de ces études que nous allons effectivement établir si effectivement il y a une récudescence inquiétante de cette maladie c'est une étude rapide on a été initiée avec le programme et l'hôpital Kalembe-Lembe nous avons même associé quelqu'un de clinique universitaire les causes les symptômes et les suivis des cas de diabète pédiatrique autant de matière pour cette équipe qui a un mois pour livrer les secrets des recherches c'est afin de projeter de nouvelles stratégies dans la prévention et la prise en charge du diabète chez les enfants à République démocratique du Congo suite au précédent nous vous proposons une enquête sur les conséquences de la consommation des boissons gazeuses en bouteilles en plastique pas de longue distance à Kinshasa pour voir des points de vente des boissons gazeuses conditionnées dans des bouteilles en plastique la diversité des couleurs des goûts et la saveur favorisent la consommation accrue de ces boissons chez les enfants jeunes et vieux de cette habitude alimentaire les détaillants et grossistes tirent d'énormes profits avant la vente des jus nous procurer des bénéfices on s'est retrouvé mais depuis un temps ça devient un peu difficile les prix changent à tout moment on avait des bonus sur chaque achat et maintenant là on a tout supprimé nous ignorons la raison malheureusement la plupart des consommateurs sont loin de soupçonner la composition de ces produits de fabrication locale il s'agit d'un mélange des éléments chimiques les quels boissons sont à la base de beaucoup de problèmes aujourd'hui que l'on retrouve beaucoup de produits de santé bien entendu auxquels sont exposés les enfants les adolescents et voire même les adultes il y a une sonnette d'alarme au regard de la qualité de ce produit qui malheureusement demeure un produit où la plupart de ce produit demeure un produit impropre à la consommation la composition du sucre que l'on utilise pour la fabrication de ce produit qui en majeure partie sont des sucres synthétiques le colorant que l'on utilise les édulcorants les arômes on nous fait voir on nous fait croire qu'on utilise les arômes de fruits mais pendant que aucun fruit n'entre dans la composition de ces aliments on parle d'ananas on parle d'orange on parle de beaucoup d'autres fruits mais malheureusement ces fruits ne le constatons nulle part dans la composition tout ceci commence un tout petit peu à faire réfléchir pour se demander si nous ne nous réveillons pas sur la sécurité alimentaire sur la nature du produit que nous consommons les meilleurs prédomains nous serons voués à la perdition et ce sont des populations qui en souffriront et nous aurons des sérieux problèmes dans notre pays des enfants au delà de cette satisfaction détancher sa soif ou pour les plaisirs de la vie les conséquences de la consommation de ces boissons sont pourtant déplorables sur la santé et moi je parle de bouteilles parce que quand j'ai commencé mes sucres étaient dans des bouteilles que ce soit dans des plastiques ou dans des bouteilles c'est la même chose que ce soit besoin de jus ou que ce soit autre chose que ce soit petit ya ou non ce n'est pas mauvais mais la quantité de sucre doit être adaptée à votre activité physique si vous travaillez vous êtes assis à l'école vous regardez le foot à la télévision vous restez à jouer des jeux électroniques vous êtes assis en famille vous prenez le bus ou la voiture et bien vous n'avez pas besoin d'autant de calories que quelqu'un qui est maçon qui travaille toute la journée ou comme une maman du village qui doit faire 10 kilomètres pour aller au champ 10 kilomètres pour revenir c'est une question d'équilibre donc pour les personnes qui ont une activité sédentaire les boissons sucrées c'est pour le dimanche les médecins chimistes et autres personnes bien averties tirent la sonnette d'alarme face à ces fléaux qui ne dit pas son nom la production et la commercialisation de ces jus doivent être soumis à un contrôle rigoureux d'où la nécessité de créer une structure pour prévenir les dégâts qui se pointent à l'horizon ces dossiers portent la signature de Mami Kadima les cliniques universitaires de Kinshasa que dis-je les cliniques universitaires de Lubumbashi dans le Okatanga pourront améliorer la qualité de leur service et ce grâce à l'acquisition des équipements ultra modernes pour les urgences du laboratoire le service d'imagerie et autres néonatologies cette acquisition est l'oeuvre du rectorat de l'ex-université officielle du Congo cette rénovation d'envergure comprend la maternité avec une nouvelle salle d'accouchement de travail et une salle de reveille des urgences pédiatriques et de nouveaux équipements médicaux ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures des clubs universitaires de Lubumbashi initiés par le recteur Gilbert Kishiba Fittoula sous fonds propres et appuyés par quelques partenaires le professeur Asumamin Simbu médecin directeur des cliniques universitaires a exprimé sa profonde gratitude au recteur pour son soutien prioritaire à cette structure après que soit réhabilité équipé par vous monsieur le recteur le dispenseur des cliniques universitaires de Lubumbashi le laboratoire l'unité de médecin de médecin de médecin le service d'imagerie qui s'est doté d'un scanner d'un appareil de radio numérisé d'un échographe de nouvelle génération et le service de réanimation et aujourd'hui vous êtes là pour le pavillon clinique pour les salles des urgences pédiatriques la salle d'accouchement et la salle de réveil Sur ce même ordre le professeur Arun Kalau douane de la faculté de médecine rassure que cette acquisition permettra la qualité des soins et la formation des étudiants en médecine Après la visite des nouveaux services et équipements le recteur Gilbert Kishiba Fitula réaffirme son engagement pris depuis son accession à la tête de l'Unilu à améliorer les conditions de travail et d'accueil des patients au sein des cliniques universitaires de Lubumbashi Il s'agit aussi d'un présent pour la nouvelle ministre de la tutelle Je ne saurais pas dire plus que de vous proposer Auguste Assemblé en présence des autorités de l'Université Lubumbashi de présenter ce que nous venons de constater comme le meilleur cadeau que nous voulons offrir à l'avènement de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Madame Marie-Thérèse Sombo qui est enseignante des universités Ces différentes rénovations retrouvent les repères des cliniques Rennes et Nidabette d'antan Les travaux se poursuivent avec la rénovation future de la salle d'opération Le conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a pris langue avec un de ses membres Il s'agit de Madame Dominique Mounongo fraîchement élue rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale C'est avec l'humilité L'accompagnement de l'autorité coutumière de princesse et de reine Elle est aujourd'hui élue autour d'un parti politique Mais sa campagne a été beaucoup plus misée sur sa fondation Sa campagne a été beaucoup plus misée sur les oeuvres qu'elle a toujours eu à faire Elle les a toujours tenues comme une princesse Et donc puisque sa vertu de princesse l'a relevé aussi l'accompagnement de nous-mêmes est là Pour nous elle doit être une fierté autour de ses cabinets et puis l'autre le président Cameret concentre la présence de la royauté La princesse Dominique Monongo a été élue rapporteure adjointe de la Chambre basse du Parlement Les membres de la royauté attendent beaucoup d'elle Heureuse des encouragements reçus La princesse Dominique Monongo promet marquer d'une tâche blanche sa présence dans le bureau de l'Assemblée nationale Quelques femmes députées nationales et provinciales s'impliquent pour l'émergence d'une classe nouvelle politique nouvelle capable d'apporter une gouvernance alternative Madame Geneviève Inagossi qui a été élue par trois fois députée nationale après une tentative non fructueuse en 2006 a partagé son expérience avec les autres femmes présentes à l'atelier organisé par le CAFCO le cadre de concertation de la femme congolaise L'émergence d'une nouvelle classe politique de femmes dans la gouvernance en République démocratique du Congo au centre d'échange d'expérience intergénérationnelle entre les anciennes élus députés nationales et les conseillères communales Cet échange d'expérience a consisté à partager les motivations qui nous ont poussé à faire la politique les difficultés que nous rencontrons les succès mais aussi les leçons que nous tirons Je suis élue pour la troisième fois après avoir échoué une première fois j'ai partagé cette expérience de mon échec je leur ai dit que c'est d'abord parce que je n'avais pas très bien maîtrisé la loi j'ai dit aux jeunes élus qu'il faut beaucoup de courage il faut avoir de la motivation il faut avoir de l'ambition C'est le lieu de féliciter toutes les vaillantes femmes jeunes et moins jeunes qui sont revenues victorieuses d'un combat électoral sans merci et sur qui se porte désormais un nouveau regard de la société Ce cadre d'échange a été organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui des open society africains C'est pour permettre les anciennes élus et les conseillères municipales de jeter de passerelles entre elles pour continuer à échanger construire des synergies de travail nous voulons que l'agenda femme soit consolidé Cette première initiative de CAFCO a été saluée par les conseillères communales pour que cette transmission d'expériences et des savoirs contribue efficacement au changement des paysages politiques en RDC Nous sommes aujourd'hui bénéficiaires Il y a eu un combat une lutte pour la participation politique des femmes dans des postes de prise des décisions Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base Le deuxième sommet international des aînés de la diaspora africaine plaide pour l'institution d'une journée réservée aux personnes âgées Haute recommandation de ce sommet sur la mise en place de relations intergénérationnelles A l'issue du deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora SIED 2024 tenu à Kinshasa sous le thème Notre patrimoine mémoire du futur des participants ont fait un appel aux décideurs africains et autres parties prénantes en faveur de l'amélioration de la situation des personnes âgées en Afrique et ces diasporas Un document lu par la représentante du RIFA Burkina Faso qui recommande le respect du cadre régional pour la mise en oeuvre de la décennie du vieillissement en bonne santé en Afrique 2021-2030 de l'OMS adoptée à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies Ils se sont engagés également à renforcer des cadres nationaux des protections sociales des promotions de la santé des personnes âgées et leur prise en charge dans la gratuité du transport et de certaines prestations médico-sociales ainsi promouvoir des relations intergénérationnelles le docteur Sulu et le ministre Gilbert Cabanda ont tour à tour vanté la qualité des interventions qui accordent aux aînés une place de choix dans le développement socio-culturel et politique Une sénette s'est invitée dans le programme pour promouvoir des valeurs culturelles africaines et la conservation des origines africaines par les africains de la diaspora Autre temps fort c'est la remise des prix Siad Amadou Mahatar Mbou d'abord à titre posthume au parrain du RIFA RDC Feu Pierre Paipaï réceptionné par ses enfants à la roue banque et à la jeunesse du RIFA La présidente du RIFA section RDC Marie-Thérèse Chirichung Paipaï a remercié tous les participants et les partenaires pour leur implication à la réussite de ces sommets internationaux Avant le mot de clôture de la présidente du RIFA Sénégal Marie-Falndey l'équipe d'organisation de ces assises a réuni présent quelques convives qui ont pris une part active à ce deuxième sommet international La Société Nationale d'Assurance la SONAS vient de réagir à la publication du nouveau gouvernement Le directeur général M. Clément Désiré Kabungomoba et le président du conseil d'administration de la SONAS M. Jean-Robert Kumambuini Iwasa remercient son excellence M. le président de la République chef de l'État pour le choix porté sur M. Jean-Lucien Boussa Tongba et Doudou Fambal Likoundé respectivement ministre du portefeuille et ministre de finances qui sont les deux tutelles administratives et techniques de la SONAS Société Nationale d'Assurance C'est ce message de félicitations et donc signé par son directeur général Clément Désiré Kabungo et le président du conseil d'administration Jean-Robert Kumambuini Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tusekedi compte sur l'actuel gouvernement pour la concrétisation des objectifs annoncés par le chef de l'État Le coordonnateur de cette structure M. Lissanga Bonganga l'a dit au terme d'une réunion de ce regroupement Joséphine Le rassemblement des alliés de Félix Tusekedi Tchilombo président de la république encourage la nouvelle équipe gouvernementale à matérialiser les promesses du chef de l'État faites lors de la campagne électorale Par l'Assemblée nationale les rapates demandent instamment au gouvernement de faire des six engagements ou six objectifs annoncés par le chef de l'État dans son discours d'investiture pour un second mandat non seulement les chevaux de bataille du gouvernement mais surtout les piliers de son programme d'action à soumettre pour approbation à la représentation nationale S'agissant de la mise en place du bureau provisoire du Sénat le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tusekedi Tchilombo se félicite de l'élection du patriarche Jonas Moukamba Kadiatan Nzemba en qualité de sénateur pour les comptes de la province de l'Équateur son élection est un symbole de l'aspiration des populations de l'Équateur à la préservation de l'unité nationale pour les rafades la mise en place du gouvernement permet de remettre les Congolais au travail et de se concentrer sur la guerre d'agression imposée à la RDC en vue de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national et puis nous avions appris hier soir le pasteur Barouti s'en est allé stupeur désolation pleurs et consternation se lisaient ce matin dans le visage de chrétien de l'église du tabernacle à Kinshasa Rigini l'émotion a été à son comble à l'annonce du décès du pasteur Barouti ce pasteur éloquent qui a bâti son église il y a 40 ans et l'un des pionniers des églises de réveil il a axé son message sur celui du pasteur évangélique américain William Branham ses fidèles sont d'ailleurs appelés les Branhamistes à 77 ans il rend le dernier soupir loin de sien à Montréal au Canada puisse l'église qu'il a bâtie puisse survivre à lui fin donc de ce journal nous rappelons que des cas de diabète auraient été signalés dans plusieurs pédiatries de la ville de Kinshasa la nouvelle a circulé pour la poêle à ce stade aucun expert ne confirme ni affirme cette récrediscence du diabète chez les enfants vous avez également suivi dans ce journal une enquête de mammy sur les conséquences de la consommation des boissons gazeuses en plastique et puis vous venez de le suivre à l'instant même une figure de coup des églises de réveil vient de s'éteindre le pasteur Barouti Kassongo s'en est allé il a rendu l'âme ce samedi loin de sien à l'âge de 77 ans bonne semaine à tous et à toutes à l'âge Sous-titrage ST' 501